Apprenons à faire la différence entre le niveau académique ou scolaire et le niveau intellectuel. Bonjour, je suis Daniel Gamako, producteur et réalisateur audiovisuel, médiateur culturel, consultant, multimédia et également écrivain puisque j'ai un livre intitulé « Trahison à grande vitesse » qui a été publié aux éditions Edilivre à Paris. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous mon opinion sur quelque chose qui est un peu subtil. Il s'agit bien entendu du niveau académique ou scolaire et le niveau intellectuel. Alors, ce qui est un peu dommage que j'ai constaté, surtout sous nos tropiques ici en Afrique, c'est que nous avons tendance à nous focaliser sur le niveau académique. On se préoccupe beaucoup plus sur ce que quelqu'un semble valoir en fonction de son niveau scolaire. Et c'est un peu dommage parce que nous allons essayer de comprendre déjà même les thèmes. Un niveau académique, qu'est-ce que c'est ? On va essayer de comprendre. Académique, c'est qui ne se carte pas des règles et des usages traditionnellement admis en certains milieux officiels ou littéraires. Par exemple, on peut dire employer un langage peu académique. Alors donc, quand on comprend, quand on définit ici le mot académique, on se rend compte que c'est quelque chose qui est comme une norme. C'est-à-dire que c'est une norme que l'homme, l'humanité a établie pour dire que c'est comme ça que les choses doivent se faire. C'est comme ça qu'on doit parler. C'est comme ça qu'on doit écrire, par exemple, une lettre. Il y a des normes académiques qui sont établies et donc, quand vous ne respectez pas ou que vous n'arrivez pas à suivre ces normes, on ne vous accorde pas le niveau. Ou bien si vous respectez simplement à suivre ces normes, on vous donne le niveau. Ça, c'est un niveau académique. Maintenant, on va essayer de voir la définition du mot intellectuel. L'intellectuel, ici, on nous dit qui se rapporte à l'intelligence, en parenthèse, connaissance ou entendement. Ou deuxième signification, qui a un goût prononcé ou excessif pour les choses de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ? Alors, lorsque nous avons présenté ces deux mots, académique et puis intellectuel, on se rend bien compte que lorsqu'on parle d'intellectuel, on est sur un aspect qui se rapporte à la personne. C'est-à-dire un rapport inné, c'est-à-dire quelque chose qui est collé à la personnalité, à la personne elle-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est collé à son esprit. Alors que ce qui est académique, c'est plutôt quelque chose qui est établi comme une norme et à laquelle on doit s'adapter. OK ? On va à l'école, on suit les normes, on vous donne des coups, vous respectez les coups, vous répondez aux réponses, aux questions qu'on vous pose par rapport à un enseignement qui est préétabli de façon académique. Et vous n'avez qu'à suivre cela et puis on vous donne des notes. Si vous avez de bonnes notes, vous avez le niveau, par exemple, niveau troisième, vous avez le BPC, c'est un niveau académique. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, devrait-on mettre plus le focus sur le niveau académique ou sur le niveau intellectuel ? Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, malheureusement, ont un niveau académique qui est avéré, c'est-à-dire qu'ils ont des diplômes, et malheureusement, leur niveau intrinsèque ne suit pas. C'est-à-dire que vous allez voir des gens, des jeunes gens aujourd'hui qui ont le BTS, c'est-à-dire qu'après le bac, ils ont fait deux années, ils ont obtenu le BTS, mais qui n'arrivent même pas à faire une phrase correcte, qui n'arrivent même pas à s'exprimer ou à exprimer leurs intentions, à exprimer leurs idées de façon claire. Et on a aussi des gens qui, par exemple, ont des niveaux académiques élevés, mais dans la vie de tous les jours, ont des réactions qui vraiment sont étonnantes, à tel point qu'on se demande souvent si ce sont des personnes qui sont allées à l'école. Moi, je pense, c'est mon avis, et c'est l'avis que je suis venu partager, je pense qu'il serait préférable pour les uns et les autres de s'accentuer sur leur niveau intellectuel. Parce qu'on a vu des personnes qui ont eu un niveau d'école primaire, qui se sont arrêtées peut-être en CM1 ou CE1, et des gens même qui ne sont pas du tout allés à l'école, mais qui ont réussi à réaliser des choses incroyables dans la vie, qui ont réussi à établir des entreprises qui emploient aujourd'hui des personnes qui ont des masters, qui ont des doctorats, des ingénieurs. Mais ces personnes-là, si on voulait se focaliser sur le niveau académique sur lequel aujourd'hui tout le monde se focalise, c'est des personnes qui n'auraient rien réalisé dans la vie. Mais si elles ont réussi à réaliser de grandes choses, c'est dire que ce qui est surtout le plus important, c'est ce que nous savons intrinsèquement, c'est-à-dire ce que nous valons de façon réelle. Nous devons chercher à atteindre un niveau intellectuel assez élevé. Nous devons nous auto-former. C'est dans cela que généralement, on parle de développement personnel. Il faut arriver à soi-même être confiant de ses capacités intellectuelles et ne pas rester bloqué, rester focus sur le système académique conventionnel qui nous oblige à aller dans des normes ou à respecter des normes qui souvent ne sont pas faites pour tout le monde. Mais pourtant, chacun peut se développer, peut s'auto-développer et atteindre un niveau intellectuel qui lui permet de comprendre son environnement, de comprendre le monde et arriver à s'insérer dans cette société-là et à faire des grandes choses, à réaliser des grandes choses, même si vous n'avez pas atteint un niveau académique ou scolaire élevé. Alors, il ne faudrait pas que cela soit un blocage pour beaucoup d'entre nous. Il ne faudrait pas que certains pensent que parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, soit parce qu'ils n'ont pas atteint un grand niveau académique, qu'ils ne peuvent rien faire. Pas du tout. Aujourd'hui, ce podcast et cette vidéo que je fais, c'est juste pour attirer un peu l'attention des uns et des autres sur l'essentiel. Sur quoi est-ce que nous nous focalisons ? Quand nous envoyons nos enfants à l'école et que nous disons « Je veux que tu sois première, mais je veux que tu sois premier, je veux que tu sois dans les trois premiers », est-ce que c'est ça qui est le plus important ? Cherchons plutôt à permettre ou à encourager nos enfants à comprendre ce qu'on leur enseigne et à ne pas se focaliser sur des notes, mais à comprendre le système, à comprendre l'environnement dans lequel ils sont. Et c'est cela qui est le plus important. Et donc, même si vous n'êtes pas allé loin à l'école, vous pouvez toujours réaliser des grandes choses si vous avez confiance en votre propre personnalité, vous avez confiance en votre propre esprit, votre esprit qui est grand, parce que l'esprit de l'homme est grand. L'esprit de l'homme n'a pas de limite. Donc, ne vous laissez pas limiter par les normes que l'humanité, que l'homme s'est donnée et qui souvent ne conviennent pas à tout le monde. Et donc, je veux lancer un appel à tous ceux qui sont sortis du circuit académique, du circuit scolaire, pour leur dire que la vie n'est pas finie pour autant. Vous pouvez toujours vous réaliser, vous pouvez toujours vous insérer et vous positionner dans la vie et même peut-être avoir une meilleure position dans la vie que ceux qui soient, dit-on, ont des niveaux académiques élevés. Allez, on se dit ciao et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501